Sur les hauteurs de Menton, entre montagne et mer, une poignée de passionnés cultive une variété de citron unique en France. Christophe est agrumiculteur. Il a repris avec sa femme Christelle l'exploitation familiale il y a déjà dix ans. Tu me donnes la poubelle, je la descends ? Bah va carrément en dessous avec le râteau. A quelques semaines de la récolte, pas question de chômer. Au programme ce matin, répartition du fumier au pied de ses arbres pour les aider à mieux affronter l'hiver. On nourrit un peu les arbres avant la période de froid. Surtout que c'est des jeunes plants qui viennent d'être mis en terre. Donc ils ont besoin d'attention et on peut voir qu'il y a déjà les premiers petits citrons formés dessus. Le travail nécessaire pour avoir des beaux fruits et d'une façon naturelle. A Menton, la culture du citron c'est un savoir-faire qui se perpétue depuis des siècles. Avec sa peau jaune vive parfumée et son aspect si particulier, l'agrume a même bénéficié en 2015 d'une IGP. Voilà la spécificité du citron de Menton. C'est le sourire. Bon là par exemple, vous voyez sur le même arbre, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas ou ils ne sont peut-être pas encore formés. Mais en général, vous voyez là il y est, même timidement mais il y est. Le citron de Menton est plus gros, sa peau plus épaisse et il a une teneur en sucre quatre fois supérieure aux autres variétés. Productif toute l'année, c'est au cœur de l'hiver que les arbres donnent leurs meilleurs fruits. Il se teinte en jaune avec les premiers froids de l'hiver. Sinon il a une couleur vert. On va en goûter un pour nous pour vérifier déjà s'ils sont à bonne maturité. On peut tout manger. Dans le citron de Menton, vous mangez tout. La vingtaine de citronniers est disséminée au gré de la pente dans une culture traditionnelle en restanque. J'ai des raccourcis. En début de journée, comme ça on économise les pas. Ce système de terrasse permet aux murs d'accumuler la chaleur la journée et de la restituer aux arbres et à leurs fruits la nuit. Chez les Satchellis, s'occuper des vergers est devenu un travail à temps plein. Pourtant, il y a encore quelques années, ce n'était pas leur activité principale. Avant, on était dans le déménagement. Et bon, les choses ont fait qu'on a pu s'occuper de notre propriété. Puisque c'est en quelle année ? 1898. Voilà, en 1898 que les arrières-arrières-grands-parents ont acheté ce qui est devenu une belle propriété d'agrumes maintenant. Et notre lieu de vie et de travail. Et du travail, il y en a. Taille des arbres parfois acrobatiques, surveillance des ruches essentielles à la pollinisation des citronniers et traque du frelon asiatique, principal prédateur des précieuses abeilles. On perd beaucoup de colonies à cause du frelon. Donc la production de miel est devenue quasiment inexistante. Mais en fait, on conserve les abeilles pour les arbres. Chaque année, les Satchellis récoltent près d'une tonne de citron. Si la majeure partie de leur production est vendue pour être consommée ou transformée, Christelle se réserve quelques citrons pour la fabrication de son sirop maison, bien apprécié de ses beaux-parents. Il est vraiment très très bon. Il n'y a rien de plus désaltérant. Et cette citronnade en famille, c'est aussi l'occasion de faire un petit voyage dans le temps. Là, il y a ma soeur et moi, et deux cousines germaines, et un cousin germain aussi pour la fête des citrons. Chaque année encore, au mois de février, quand la récolte bat son plein, Menton n'en finit pas de fêter son fruit doré lors de la désormais traditionnelle fête du citron.